Je reprends ce qu'on m'avait dit quand j'étais rentré chez L'Oréal, il faut être à la fois poète et paysan. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois porteur d'une vision sur ce qu'on veut atteindre, et ne pas se laisser déborder par des détails et perdre de vue la raison initiale pour laquelle on est là. Et c'est très problématique parfois, parce que des problèmes et des détails, il y en a beaucoup, et c'est dans la gestion de ces détails qu'on va aussi réussir, c'est dans l'exécution. Et donc cette capacité à constamment faire l'aller-retour entre une vision et aussi la compréhension que c'est le terrain qui commande, et que c'est aussi, il faut être opportuniste, et si jamais tout à coup on va réussir à développer une présence qui va mieux marcher sur une plateforme que sur une autre, par la nature de son produit ou par la nature de sa communication, et qu'elle sera mieux adaptée à cette plateforme. Mais il ne faut pas hésiter à aller arroser la loucée vert et aller développer ça. Après, ce qui va déterminer la réussite globale de ça, c'est la détermination de KPIs et la capacité à faire évoluer aussi ces marqueurs de réussite ou d'échec des stratégies dans le temps. C'est-à-dire qu'au début, on peut partir avec certains marqueurs et puis s'apercevoir avec le temps qu'ils sont moins adaptés avec le développement de notre politique. Ce n'est pas grave, il faut être capable d'adresser ça et d'adapter sa stratégie à cette évolution-là. Le principe, c'est du A-B testing, c'est de tester certains messages par rapport à d'autres, etc. D'un point de vue plus global, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, on a un très grand succès, au point du français, on a un très grand succès sur une plateforme comme Twitter, où on a une présence qui est entre 5 à 10 fois plus importante que nos concurrents. Et en revanche, je nous trouve encore relativement mauvais sur YouTube, pour une raison que je ne m'explique pas. Et donc, il faut réussir à comprendre quelles sont les règles de l'engagement, la manière dont on peut faire en sorte que les gens soient intéressés par notre communication. Et donc, c'est constitutif de l'expérimentation, l'échec. S'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'expérimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada